Les fêtes de Dieu, à l'époque, c'était donc des processions qui partaient de l'église et puis qui se baladaient dans les rues de Chantenay avec des arrêts, avec des reposoirs, ce qu'on appelait. Alors là, il y avait l'exposition du Saint-Sacrement et tout ça, j'en passe. Alors, Bannière, Croix, Ledet, le Saint-Sacrement et tout ça. Et alors, dans les rues, il n'y avait pas de circulation. Heureusement d'ailleurs qu'aujourd'hui, ça disparut, ces choses-là, mais on les imposait au fond à des gens qui ne pratiquaient pas forcément par nos chants, par les prières sur la rue, les arrêts sur la rue. Et on faisait des dessins, il y avait des dessins de différentes couleurs avec des fleurs ou de la sûre teintée. Alors, le matin, le dimanche que ça se passait, c'était au mois de juin. Généralement, c'était le jour de la fête de Dieu, début juin. Et ces dessins représentaient différentes scènes, soit de la vie biblique ou des choses comme ça. Et c'était très beau, par contre, c'était joli. Oui, et il y avait un circuit qui était toujours à peu près le même. On partait de l'église de Saint-Martin-de-Champenay. On prenait la rue de l'abbaye, la rue de l'abbaye, et il y avait un calvaire dans le temps. Il n'existe plus, ce calvaire. Il a été abattu, ça doit faire 4-5 ans. Il y a une maison maintenant à la place. Et à ce calvaire, il y avait donc un premier reposoir. Alors, on se baladait de l'église de Saint-Martin au calvaire. Alors, c'est là qu'on voyait toute la route était couverte de dessins, de fleurs, de bachas. Et puis, on était en procession, ça chantait, ça priait, enfin tout. Alors, il y avait les enfants des écoles, il y avait les religieuses, il y avait l'école religieuse rue des Réformes. Sous-titrage ST' 501